bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle review d'euros je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle review d'euros comme chaque semaine je vais revenir avec vous sur les points les plus importants du show d'hier soir on va évidemment revenir sur ce qui se passe du côté de Randy Orton avec beaucoup de violence, Randy Orton depuis quelques semaines qui a vraiment complètement changé on va ensuite évidemment revenir sur la rivalité entre Becky Lynch et Chena Basler on va revenir sur ce qui s'est passé du côté de Drew McIntyre on va évidemment parler du main event qui moi m'énerve de plus en plus bref on va aborder beaucoup de points au travers de cette vidéo c'est parti pour le premier point de la soirée je voudrais parler de Alistair Black et de Eric Rowan alors rien d'exceptionnel maintenant ils ont eu un match 1 contre 1 l'un contre l'autre et je trouve que c'est une excellente chose je m'explique depuis plusieurs semaines et nous avons des combats entre Alistair Black, un catcheur local, des combats entre Eric Rowan, un catcheur local, etc. etc. et on avait ça depuis des semaines et des semaines et ça fait plusieurs semaines que j'en parlais j'arrêtais pas de vous dire mais pourquoi ils n'utilisent pas leur roster plutôt que de faire appel à des catcheurs locaux à chaque fois enfin je veux dire voilà même si c'est pour faire appel à des jobbers il y en a dans les vestiaires, enfin je suis désolé pour eux mais c'est le cas quoi il y a vraiment des catcheurs qu'on ne voit jamais à l'antenne qui pourraient prendre une défaite et voilà ça n'impacterait pas leur carrière enfin pourquoi toujours des catcheurs locaux, des catcheurs locaux, des catcheurs locaux j'en avais marre et bien ils ont osé mettre les deux lutteurs en face à face Eric Rowan contre Alistair Black alors certes on a la victoire de Alistair Black Eric Rowan n'est pas resté fort cette nuit là mais bon c'est pas grave après tout il va s'en remettre je pense au moins on a eu un match divertissant on a eu quelque chose qui changeait d'habitude on a eu un match plus long d'habitude aussi parce que les squash de Black et les squash de Eric Rowan voilà ça suffit là au moins ça a duré un petit peu plus longtemps victoire de Alistair Black Alistair Black qui continue son avancée je ne sais pas ce qu'ils ont de prévu pour lui j'espère qu'il aura un bon programme pour WrestleMania parce que encore une fois je le répète mais il le mérite très clairement et puis il y a toujours également cette cage d'Eric Rowan qui attire notre attention on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur les rumeurs disent que à la révélation on verra une grosse araignée dans cette cage maintenant on ne sait toujours pas le suspense dure et quand est-ce que le contenu de cette cage sera révélé ça c'est une autre question que nous pouvons également nous poser parce que ça fait un petit moment mine de rien que Eric Rowan se trimballe avec cette cage parlons maintenant de celui qui aura une chance pour le titre de la WWE à WrestleMania je veux évidemment parler de Drew McIntyre il est arrivé hier soir à Rome pour réaliser premièrement un petit speech donc il revient sur ce qui s'est passé avant avec Charlotte où Charlotte a pointé le signe de WrestleMania il dit qu'il veut faire quelque chose d'encore plus fort il veut lui aussi pointer le signe de WrestleMania mais il veut que tout le monde le fasse avec lui donc il y a tout le public qui pointe le signe de WrestleMania et donc à la suite de ça il va commencer son speech comme d'habitude à promouvoir son combat évidemment face à Lesnar à WrestleMania et il sera rapidement coupé par Paul Heyman Paul Heyman qui va débarquer et qui va commencer à introduire Brock Lesnar comme si Brock Lesnar allait être là mais au final non Brock Lesnar n'est pas là et donc ensuite on va avoir une bataille un échange entre les deux où tout simplement Drew McIntyre va dire que Lesnar va pouvoir pleurer quand il le verra partir avec le titre de la WWE voilà on va avoir des petits échanges comme ça jusqu'à ce que Paul Heyman en ait marre et dise que l'adversaire de Drew McIntyre son adversaire du soir va arriver pour littéralement le détruire il parle de MVP et donc on a un match entre MVP et Drew McIntyre match durant lequel Drew McIntyre va littéralement exploser MVP au final ça sera vraiment un match très très court où on aura la victoire de Drew McIntyre Claymore Kick victoire et donc Drew McIntyre s'impose encore une fois comme l'homme fort de cette rivalité ce qui me dérange un petit peu dans cette rivalité c'est que Brock Lesnar ne soit pas là alors déjà il n'est pas là pour promouvoir cette rivalité face à Drew McIntyre pour Wrestlemania mais en plus de ça il n'est pas là pour promouvoir le match face à Ricochet à Super Showdown ça montre à quel point ce pay-per-view est arrivé sorti de nulle part il n'y a rien de prêt il n'y a aucune promotion enfin je veux dire voilà le match face à Ricochet si on ne sait pas que le match est officiel et que Ricochet a gagné son opportunité franchement il n'y a aucun indice qui nous prouve que Lesnar est en rivalité avec Ricochet là il n'y a vraiment rien ça prouve que c'est vraiment un match de transition qui va ne servir à rien du tout enfin c'est catastrophique catastrophique donc encore que Lesnar ne soit pas là pour la rivalité avec Drew McIntyre encore c'est pas hyper gênant parce que le match a lieu dans de nombreuses semaines je crois que c'est plus de 40 jours donc il y a encore le temps de faire de la promotion mais là Ricochet c'est à la fin du mois c'est dans une semaine je pense même c'est dans une semaine et rien quoi même pas une présence de Lesnar pour promouvoir ce combat même s'il sort de nulle part et ça je trouve ça vraiment abusé et ultra décevant parlons maintenant de la rivalité entre Becky Lynch et Chena Buzler alors là c'est encore exceptionnel ça continue sur les chapeaux de roue il y a du positif et il y a du négatif dans ce que je vais vous annoncer là enfin du moins dans ce qui a été annoncé à Raw cette nuit le positif c'est évidemment la rivalité entre Becky et Chena Buzler donc là ça continue on a Becky Lynch qui arrive qui nous propose un speech qui arrive avec un sac déjà très intriguant on se demande ce qu'il y a à l'intérieur et elle va sortir des billets des billets de 100$ qu'elle va disperser sur le ring et elle va dire au public ça ce que vous voyez là c'est l'argent que je mets déjà sur la table pour toutes les amendes que je vais devoir payer suite à la violence que je vais infliger à Chena Buzler donc autant vous dire que là déjà ça part fort on nous promet une rivalité vraiment violente entre les deux elle va rapidement être coupée par Chena Buzler Chena Buzler qui va dire que tout simplement ce qui est arrivé la semaine dernière elle ne l'avait pas planifié c'était vraiment fait par hasard comme ça sur le moment elle a pensé à ça donc elle lui laisse imaginer ce qu'elle a préparé d'ici WrestleMania autant vous dire que ce qu'on a vu ici enfin la semaine dernière à Raw ce n'est rien comparé à ce qui va arriver et ce qu'a planifié Chena Buzler donc là on est vraiment dans une rivalité très intense entre les deux et enfin je veux dire ça ne fait aucun doute les deux vont s'affronter à WrestleMania pour le titre féminin d'Euro voilà on a la réponse tous les yeux quoi et ben non la WWE décide d'organiser un Elimition Chamber Match où le vainqueur du match aura la chance d'affronter Becky Lynch à WrestleMania avec comme participante entre autres Chena Basler autant vous dire que ce match il n'y a aucun suspense je ne saurais même pas vous citer les autres participantes de ce match parce que dès que j'ai vu que Chena était dedans je me suis dit ça y est le match il est bouclé elle va gagner c'est une obligation je crois qu'il y a Liv Morgan il y a Ruby Riot il y a Natalia il y a Sarah Logan il y a Chena Basler et je dois en oublier une je m'excuse je vous mettrai peut-être d'ailleurs l'annonce du match dans la vidéo mais voilà dès que j'ai vu ça je me suis dit mais non j'en avais parlé en plus dans un épisode de WWE News je vous avais dit que les officiels étaient indécis sur le Chamber Match féminin ils ne savaient pas s'ils devaient le faire du côté de Raw ou de SmackDown et j'avais d'ailleurs dit dans cet épisode que s'ils le faisaient du côté de Raw ça n'avait aucun intérêt parce que il y avait Chena Basler contre Becky et c'était vraiment une obligation donc aucun suspense et ils l'ont fait et voilà encore un Chamber Match de gâché enfin je veux dire la seule attente qu'on peut avoir de ce match et Chena Basler l'a d'ailleurs dit dans son speech à Raw cette nuit c'est que c'est un match en cage c'est un Chamber Match et voilà vous connaissez Chena Basler elle vient tout droit de la MMA donc les cages elle le connait elle connait ce que c'est et voilà on peut s'attendre peut-être à un match violent c'est tout ce qu'on peut attendre mais la victoire de Chena Basler mais elle est évidente et c'est clairement dommage allez passons maintenant au flop de la soirée bon et oui Rawlins devait s'adresser à l'univers de la WWE il devait donner la bonne parole et bien on s'attendait tous je pense à avoir une superstar débarquée une nouvelle rivalité pour Rawlins Rawlins partir vers de nouveaux horizons découvrir une magnifique rivalité en vue de WrestleMania et bien c'est encore raté c'est pas pour cette semaine non 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 parce que voilà la rivalité avec les Viking Raiders la rivalité avec Kevin Owens etc elle a pas duré assez longtemps quoi fallait encore un autre petit tag team match en main event un 3 contre 3 on en a pas eu beaucoup ces derniers temps donc les officiels se sont dit allez on va leur offrir un dernier bon tag team match avant de passer à autre chose parce que bon quand même c'est quand même relativement bon ce qu'on leur propose depuis des semaines donc on va continuer dans cette lancée c'est ironique ce que je vous dis évidemment j'en ai clairement marre voilà je le dis depuis des semaines mais il est temps qu'il passe à autre chose on a tout vu entre les Viking Raiders Kevin Owens Sam Wajow là maintenant il y a les Sweet Profits qui viennent d'arriver non 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 arrêtez tout arrêtez tout et on veut Rollins contre quelqu'un pour WrestleMania mais commencez à construire quelque chose arrêtez ça ça tourne en rond c'est répétitif j'en ai clairement marre n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires est-ce que de votre côté vous appréciez le programme avec Rollins les Viking Raiders Owens etc est-ce que vous aussi vous trouvez ça répétitif ou pas ça m'intéresse d'avoir votre avis ceci étant dit passons au top de la soirée j'adore ce qu'ils font avec Orton j'adore vraiment le programme avec Randy Orton c'est exceptionnel donc le show commence avec Randy Orton on a Randy Orton qui arrive qui prend un micro et qui nous dit que la suite de ce qui s'est passé la semaine dernière on avait un match Nolesbar de prévu pour ce soir un match sans disqualification entre Orton et Matardi Orton va tout simplement nous dire que les médecins ne laisseront pas Matardi combat parce qu'il est dans un état pitoyable voilà il ne combattra pas ce soir donc Matardi va ensuite arriver et Matardi va arriver avec une grosse minerve tout simplement parce que voilà après le concerto de la semaine dernière il l'a senti passer quand même et donc Matardi va vouloir encore des explications il va lui demander pourquoi pourquoi il a fait ça pourquoi il s'est attaqué à Edge pourquoi il s'est attaqué à lui etc et Orton va ensuite avoir des paroles vraiment très étranges il va dire que il adore Matardi il va dire qu'il adore Edge et même plus que ça il a toujours considéré Edge comme un frère et il va laisser tomber le micro il va partir et on ne comprend pas du coup on se dit mais si tu le considères comme un frère pourquoi tu as fait ça en fait c'est très bizarre et donc on va ensuite voir Matardi aller chercher une chaise à l'extérieur remonter sur le ring et donc Randy va enlever sa veste va retourner en direction du ring et les deux vont commencer à se fighter du moins c'est surtout Orton parce que alors que Orton va monter sur le tablier du ring Matardi va tenter de lui donner un coup de chaise Randy Orton va esquiver il va lui faire un coup de la guillotine sur la corde et ensuite vous connaissez la suite donc il va tout simplement allonger Matardi sur une chaise sur le ring avec un petit air KO avant évidemment ensuite petit concerto mais non en fait non il ne va pas le faire il se dit bon finalement je ne le fais pas je ne vais peut-être pas exagérer quand même donc on a Orton qui s'en va mais il a un petit regret quand même du coup il revient mais il traîne Matardi à l'extérieur il va l'allonger sur l'escalier en acier à l'extérieur et le concerto il va le faire sur l'escalier en acier à l'extérieur et on verra ensuite Matardi partir sur une civière voilà comment parfaitement débuter un show d'Euro avec un segment incroyable encore une fois voilà peut-être que vous trouvez que j'exagère un petit peu mais c'est des segments qu'on a plus l'habitude de voir il y a beaucoup d'intensité je trouve que c'est bien construit ça nous amène petit à petit vers Wrestlemania avec le combat évidemment entre Edge et Orton qui va arriver on attend tous le retour de Edge à un moment donné cette rivalité aussi va être très intense ça va être l'une des rivalités voire la rivalité majeure je pense du Wrestlemania de cette année et c'est vraiment exceptionnel j'adore cette rivalité voilà c'est ainsi que s'achève cette review d'Euro j'espère sincèrement qu'elle t'a plu si c'est le cas comme d'habitude je t'invite à lâcher un pouce bleu je t'invite également à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne on se retrouve très très vite d'ici là portez-vous bien et puis comme d'habitude n'oubliez pas soyez toujours très très fiers d'être fan de cash allez bye tout le monde